Chers amis, bonjour. C'est un dimanche très particulier ce jour. C'est un dimanche de carême qui est dans l'ordre des choses, dans le rythme du temps qui s'égrène. Et c'est aussi ce premier dimanche où nous sommes directement affectés, plus encore que les deux dimanches précédents, par les mesures de prévention contre la propagation de ce virus qui vraiment ébranle beaucoup notre vie sociale. C'est dimanche pourtant. Nous sommes là aujourd'hui à célébrer le Christ ressuscité. Et je voulais vous faire signe. Et je suis heureux de pouvoir le faire particulièrement vers vous qui vous sentez retenus à la maison pour des raisons d'âge ou pour des raisons de fragilité. Je suis content de venir vous rejoindre et d'exprimer ainsi la communion spirituelle qui nous réunit tous. Sans doute, vous allez regarder la messe à la télé, vous allez prendre un temps de prière chez vous. Sachez que vous êtes bien dans cette même communion qui est celle dont vous avez l'habitude lorsque vous vous rendez à la messe le dimanche. Je suis vraiment très content de vous rejoindre aujourd'hui et puis avec vous de nous unir aux catéchumènes. Vous savez que les catéchumènes, ce dimanche, vivent leur premier scrutin. Le premier scrutin, c'est le premier des trois scrutins qui sont vécus au long du carême et qui sont des démarches en quelque sorte pénitentielles dans lesquelles les catéchumènes se remettent avec beaucoup d'humilité et dans la grâce de Dieu, acceptant de se laisser scruter par Dieu. C'est l'origine du mot. Alors, puissions-nous, nous aussi, nous laisser scruter par Dieu ce dimanche ? Se laisser scruter par Lui, c'est ne pas avoir peur de Lui exprimer nos inquiétudes, nos peurs qui sont sans doute, je pense, très présentes dans nos esprits en cette période inhabituelle. Mais nous pouvons aussi Lui exprimer nos désirs, nos attentes pour la période qui viendra après cette épidémie. Nous pouvons Lui exprimer notre attention, notre prière pour les malades que nous connaissons, peut-être pour des voisins, des voisines, des visages que nous connaissons. Et puis aussi pour tous ceux qui les prennent en charge. Je pense particulièrement aux médecins. Je pense aussi aux mères, pour qui c'est un jour aussi très particulier aujourd'hui avec nous tous dans la nation. Je pense aux préfets. Essayons de prier concrètement pour les mères, les préfets que nous connaissons, qui sont aujourd'hui aussi affrontés à de grandes responsabilités. C'est ce dimanche particulier que nous vivons. Et aujourd'hui encore, comme chaque dimanche, nous entendons, nous écoutons la parole de Dieu en lisant l'Écriture. Ce premier dimanche de scrutin, l'Évangile nous est donné, dans l'Évangile nous est donné de contempler la belle rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Et cette rencontre-là nous donne de très beaux versets que nous nous rappelons. Si tu savais qui est celui qui te demande à boire, alors tu lui demanderais toi-même à boire. L'eau vive que je vous donnerai sera jaillissante en source de vie éternelle. Le Christ, dans cette rencontre avec la Samaritaine, vient donner sa véritable dignité à la Samaritaine, quel que soit son passé, quel que soit ce qu'elle ait pu faire. Et elle le comprend. Elle le comprend. Elle voit que c'est le Seigneur qui vient la rejoindre sans la condamner. Et ça, c'est vraiment le mystère de notre vie, de notre relation avec le Seigneur. Que ce verset, que cette rencontre que vous pourrez aller voir dans l'Évangile puisse habiter profondément votre dimanche. Et puis aussi, dans la deuxième lecture de ce jour, nous avons ce beau verset de Saint Paul, « L'espérance ne déçoit pas. » Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Alors rappelons-nous ceci. L'espérance ne déçoit pas. Je suis sûr que vous avez de l'espérance, même si vous êtes un peu, comme tout le monde, touché, ébranlé par les nouvelles mesures qui sont prises aujourd'hui. L'espérance ne déçoit pas, nous dit Saint Paul, parce que l'amour a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint. Cet Esprit-Saint que nous invoquons et que nous invoquerons encore très largement. Alors, frères et sœurs, c'est cela que je vous invite à tenir comme posture, à tenir dans l'espérance, à ne pas vous laisser voler votre espérance, de vous rappeler que l'amour ne déçoit pas. Soyez inventifs pour être en relation de charité, de fraternité authentique les uns avec les autres. Vous savez combien, quand nous sommes isolés, je pense particulièrement aux personnes âgées, dans les EHPAD, combien un petit coup de fil fait souvent plaisir. C'est tout simple à faire, c'est un peu de temps à donner. Bon dimanche, bonne semaine de carême à tous. Bon dimanche, bonne semaine de carême à tous.